on va repartir donc sur l'écran de marchandises et là donc on va par exemple prendre le premier cas qu'on a qu'on a saisi qui était uniquement des ventes physiques avec le blé tendre on va revenir donc sur le détail de la marchandise puis sur le détail de la stratégie et donc là maintenant on va regarder en détail toute la partie indicateur qui est présente en haut et qui en fait donc je n'ai pas montré lorsque je faisais les saisies mais qui s'alimente et se met à jour dès que vous saisissez des ventes des positions des options sur la stratégie alors sur le sur les différents blocs on retrouve donc le premier bloc qui est le prix moyen vous allez avoir donc plusieurs prix donc le prix global qui est le prix de toutes les ventes physiques également du coût ou du gain donc sur le sur le marché à terme donc ça c'est votre prix final le prix donc physique qui est uniquement les ventes physiques et le marché là le gain sur le marché à terme qui vous montre donc ce que apporter le marché à terme votre stratégie donc on l'a dans le cas de notre blé tendre la de 2015 on avait uniquement des ventes physiques donc on n'a pas d'éléments liés au marché à terme le bloc quantité donc qui reprend l'ensemble donc des ventes physiques combien ont été positionnés sur le marché à terme et combien il reste à vendre et là donc la partie sécurisation qui est la partie de votre production qui n'est pas soumis à un risque de prix le gain terme ça on le verra plutôt tout à l'heure donc on ira sur notre colza où on avait fait des options qui permet de savoir en fonction de l'évolution des cours ce que va qu'est ce qui va se passer sur votre prix potentiel on verra tout à l'heure et le bilan qui est finalement la suite logique du prix moyen puisqu'il s'agit du prix avec la quantité au global donc voilà notre campagne 2015 donc qui est terminée où on avait vendu tous les prix physiques on obtient finalement uniquement le prix global par contre donc si on se positionne on va remonter donc sur nos marchandises si on va par exemple sur le blé tendre 2016 cette fois ci donc celui où on avait fait des positions sur le sur le marché à terme on voit qu'il y a une différence déjà dans le sens où il n'y a pas de prix global puisqu'il n'y a pas encore eu de vente physique il n'y a pas de vente physique par contre on voit déjà le coup d'être allé sur le marché à terme et on a un autre élément sur la droite là sur les graphiques qui est ce qu'on appelle le prix potentiel donc le prix potentiel alors c'est une estimation qui permet de savoir si on débouclait au jour j c'est à dire aujourd'hui à la date à la date de visualisation qu'est ce que ça ferait sur mon prix en fait ça permet de savoir si si tout était vendu aujourd'hui et débouclé sur le marché à terme qu'est ce que ça donnerait donc là les quantités on voit que c'est différent puisque vous avez à la fois pas de vente physique uniquement du marché à terme et combien combien a été sécurisé et combien il reste à sécuriser c'est à dire qui est soumis au risque de prix le reste on va plutôt le regarder avec notre dernier saisie qu'on avait effectué qui était le colza avec les options donc là même principe on n'avait pas encore effectué effectué de vente physique on voit donc le coût du marché à terme qui intègre bien à la fois les primes et le prix de l'option les frais d'or pardon et la prime de l'option toujours pareil le prix potentiel qu'est ce qui se passerait si on exercait et vendait à la date de visualisation et là ce qui est intéressant donc sur le le marché à terme sur le gain de terme c'est l'élément en fait qui permet de savoir là si votre option à partir de quel moment elle sera intéressante si les prix varient à partir de quel moment la sensibilité à la hausse sera intéressante et justifiera votre option ce qu'il faut savoir c'est que c'est également l'élément qui est repris lorsqu'on fait la meilleure solution pour estimer si l'option est intéressante ou pas donc voilà pour les principaux indicateurs on va voir après donc par la suite que l'intérêt est également bien sûr de faire varier ces indicateurs de tester finalement vos différentes stratégies de vente physique à quel moment qu'est ce qui se passerait finalement si vous prenez une position si vous prenez une option quel est le coût de cette option et à partir de quel moment donc là surtout avec ce tableau elle se justifie en fonction de ma hausse de prix parce que là vous avez bien alors j'ai peut-être pas expliqué mais là vous avez le niveau actuel des cours et vous avez donc si les cours venaient à gagner 4 euros si les cours venaient à gagner 8 euros 12 16 euros ou s'ils venaient à perdre moins 4 euros